Salut riders, salut riders, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un bike test et on a essayé pour vous l'Ibis Ripley AF. Bon désolé pour la prononciation mais bon on va l'appeler l'Ibis Ripley AF. Bah nous on aime bien prononcer à la française. Ouais c'est ça, c'est pas parce que je m'appelle Jason que je sais forcément prononcer à l'anglaise. Ouais bon donc du coup l'Ibis Ripley donc c'est un vélo trail. Ouais, l'Ibis déjà c'est une marque américaine assez ancienne puisqu'elle a 38 ans d'existence et puis c'est une petite marque premium un peu prestigieuse et un petit peu exotique quand même. Donc ça on se devait quand même de vous le préciser, c'est pas un vélo grande distribution entre guillemets. Et l'Ibis Ripley est assez particulier puisque c'est un petit 120 mm de débattement avec une fourche en 130 mais qui a une géométrie bien énervée et qui se rapproche plus du côté un peu plus enduro. On est plus sur un down country quoi. Voilà, c'est un down country. Donc c'est supposé sur des roues de 29 pouces et l'AF est la version aluminium du Ripley Carbon. Donc beaucoup plus abordable. Ça commence à un tarif, un ticket d'entrée à 3649 euros pour la version dehors. Et nous on a testé une version, un mix entre la version GX et la version SLX. Je pense que c'est pour des problèmes d'approvisionnement de pièces tout simplement. Et cette version sort à 4649 euros. Et tu vas nous détailler comment elle est équipée dès maintenant. Au niveau des suspensions, on va retrouver une fourche Fox 34 avec sa cartouche grippe en 130 mm de débattement. On a un amortisseur Fox Float DPS Performance. Donc les roues sont des roues développées maison par Ibis. Donc c'est des roues en 29 pouces sur 35 mm de large. Donc c'est assez étonnant de retrouver cette taille sur un vélo de type etrail. Niveau pneumatique, on a des Maxxis DHR2 en montage avant-arrière. Donc ils sont en carcasse exo et en gomme dual. Sur la transmission, donc les Full GX, on a cassette, chaîne, shifter. Ouais, on se rend GX Eagle en 12 vitesses du coup avec une cassette en 10-52. Donc celle qui a une grosse plage de développement du coup. On a un plateau de 30 d'ailleurs, donc ça permet vraiment de grimper aux arbres. Ouais, exactement. En frein, pour arrêter la bête, on a du Shimano SLX en deux pistons. Avec une galette de 280 mm à l'arrière et à l'avant. Niveau périphérique, on va retrouver des composants développés par Ibis. Donc la potence et cintre sont en aluminium et le cintre fait 780 mm de large. Les poignées sont des 77 designs qui sont assez confort. Exactement. On retrouve derrière l'excellente Bike Yoke Revive en 185 mm de débattement. Ça, je pense que tu as particulièrement apprécié son fonctionnement. Ah ouais, c'est vraiment fluide. Ça m'a fait plaisir de la réessayer. Et dessus, on retrouve une selle WTB Silverado. Au niveau du look, comment tu l'as trouvé ce Ibis Replay ? Alors moi, déjà, j'aime bien la couleur, la couleur verte, là. Je suppose que toi, tu préfères l'alu brossé. Oui, moi, je préfère ça. Vous aurez le choix. Il y a deux couleurs au catalogue, donc alu brossé et vert. Moi, je trouve que la déco est assez réussie. Il y a quelques petites touches de flashy, mais juste ce qu'il faut. La forme, personnellement, je préfère quand c'est plus sloping, quand c'est plus racé. Mais bon, voilà, ce n'est pas un look qui laisse indifférent. Il est plutôt original et il ne fait pas tout petit vélo. C'est un vélo qui fait un peu balèze. On est sur un trail et on a des tubes qui sont assez gros. Il est assez imposant, donc ça fait plaisir d'avoir un trail avec ce look. Il fait un petit peu agressif quand même. Il a son petit côté agressif, ça c'est plutôt cool. Niveau finition, en plus, c'est quand même, on retrouve une finition un petit peu cossue. Avec des câbles qui sont vissés. D'ailleurs, il fait aucun bruit, le vélo. Donc ça, c'est plutôt cool. On a juste relevé au niveau du bas du triangle avant un petit... Oui, les passages de câbles qui ne sont pas forcément bien passés. Oui, c'est un peu fouillis. Puis ça s'entoure autour du bidon d'hydratation et ça le rend un peu difficile à remettre. Ça pourrait être un petit peu mieux étudié de ce côté-là. Par contre, on a des belles biellettes en alu usinées. Donc ça, c'est plutôt cool. Pour le DW Link, les biellettes sont vraiment bien financées. Alors, le DW Link, c'est le système de suspension. Il faut peut-être expliquer aux gens qui nous regardent qu'ils ne se rendent pas forcément. C'est le système de suspension qui est à double biellette. Effectivement, ça apporte un petit côté sympathique parce qu'on a un triangle arrière qui est en une seule pièce. Donc, il n'y a pas de roulement ni rien du tout. Donc ça, c'est plutôt cool. Et au rayon positif aussi, on a un badge en métal, le badge Ibis en métal qui vient apporter une touche premium au vélo. Et on a une peinture qui est vraiment ultra résistante. Elle a vraiment tenu... Ah oui, ça ne se raye vraiment pas facilement. Ça, c'est un excellent point d'ailleurs. Comme d'habitude, on va s'intéresser aux chiffres de géométrie. Là, c'est particulièrement intéressant pour ce Ripley AF puisqu'il est assez extrême dans ses côtes. Tout d'abord, on l'a testé en taille L. L'angle de direction est bien ouvert puisqu'il affiche 65 degrés et demi. Pour vous donner un petit repère, c'est exactement la côte qu'on trouvait sur le Giant Transix qui est beaucoup plus gros. Un empattement de 1217 qui est assez raisonnable pour un reach de 475 mais qui s'explique du coup avec des bases ultra courtes qui font 432 mm. Et moi, je rajouterais juste un petit point. C'est que la taille du tube de sel, elle est en 419 et c'est un taille L. Donc, c'est vraiment ultra court. Et est-ce que tu sais pourquoi c'est fait ça ? C'est pour pouvoir mettre une grande tige de sel. Bonne réponse, Mr. Jason. Parce que, comme tu vois là, on a 185 mm qui est déjà bien bien confortable en sortie de tige de sel. Et on peut mettre une 200 mm sans problème. Une 200, ouais, vraiment super facilement. Voilà, et ça c'est plutôt cool pour libérer de l'espace pour bouger autour du vélo. Bon, assez de blabla. On a parlé chiffres, tout ça. Et maintenant sur le terrain, comment tu l'as trouvé en montée ? Déjà, on peut dire que la position pédalage est assez naturelle. On a une position qui est bien centrée et c'est plutôt confortable et plutôt agréable. On n'est pas tête dans le guidon comme on pourrait être sur un vélo typé cross-country. Et on n'a pas non plus une position hyper droite. Moi, je trouve que l'équilibre est vraiment très bien. Et moi, qui ai plus l'habitude d'une taille M, j'ai pas du tout été gêné par la taille L qui a une longueur que j'ai trouvé idéale pour mon mètre 78. Je sais pas ce que t'en as pensé toi, de ton côté. Moi aussi, la taille L, je trouvais que moi, du coup, je fais 2 cm de plus, je suis 1 mètre 80. Et je trouvais que c'était vraiment la taille idéale. Alors que normalement, moi aussi, j'ai tendance à prendre... Ouais, on a tendance à privilégier les vélos un petit peu plus compacts. En termes de rendement pur, je ne l'ai pas trouvé impressionnant, impressionnant. C'est un vélo qui avance bien, qui avance bien au train, mais qui m'a pas personnellement... J'ai pas senti qu'il avait de la fougue derrière et que chaque coup de jarret renvoyait une énergie folle. Tu vois, j'étais un petit peu réservé de ce côté-là. Par contre, toi, t'as analysé tes chiffres Strava et il fait un petit peu mentir et il cache bien son jeu. En fait, moi, j'ai eu exactement la même impression que toi. Sauf que quand j'ai regardé mes chiffres Strava, en montée, j'avais des PR alors que j'ai pas du tout eu la sensation de me dépêcher ou d'avoir un ressenti. J'étais vraiment étonné de ces chiffres. Effectivement, c'est assez surprenant. C'est un vélo qui avance bien, qui pompe pas. Donc ça, c'est un bon point. D'ailleurs, j'ai jamais senti l'utilité de bloquer la suspension. La cinématique, elle fonctionne super bien. On a d'ailleurs le DW-Ling qui fonctionne bien, qui aborde du grip dans les montées techniques. Le vélo cabre pas, il est facile à placer en montée. Il a un très bon bilan. C'est juste que moi, je m'attendais à avoir un vélo qui est hyper nerveux et chose que j'ai pas tout à fait retrouvé. Mais par contre, il avance bien. Il monte au train, mais tranquillement. Voilà, il est assez efficace. C'est plutôt un bon grimpeur dans l'ensemble. C'est assez perturbant. Étonnamment, mais nos impressions correspondent pas aux chiffres. Et sachant qu'on peut quand même gagner encore, parce que le montage est assez extrême pour un 120 mm. On a des gros pneus, on a des roues en 35 mm de largeur qui sont pas forcément ultra light. Et je pense qu'on peut gagner en dynamisme avec des petits upgrades par la suite. On peut passer dans le sens inverse de la pente. On a vu que c'était un bon grimpeur quand même dans l'ensemble, même s'il n'avait pas la fougue d'un cross-country. Et par contre, dans le D+. Eh bien, dans le D-, donc dans le D-, exactement. Par quoi on va commencer ? Est-ce qu'on commencerait pas par le confort ? Qui est un petit point. Bon, on va commencer par ça, les choses qui fachent un petit peu. Un petit point qui fait mal. Alors, le confort, c'est pas son fort. Alors, on a une cinématique DW-Line qui est à deux biellettes, qui est d'habitude réputée pour offrir la sensation de plus de débattement à l'arrière. Est-ce que c'est le cas sur le... Non, pas sur celui-là. Autant qu'on avait essayé le Switch Blade, on avait vraiment tous les deux la sensation d'un débattement fini. Exactement. Et là, en fait, non, on est vite rappelé à l'ordre, là. Là, on sait qu'il y a 120 mm. T'as bien un 120 mm. On sait qu'il n'y a pas un centimètre de plus. Alors, moi, ça ne m'a pas trop gêné derrière d'avoir 120 mm. Je suis allé rouler dans le Var avec, donc qui est réputé quand même pour avoir un terrain un petit peu cassant quand même. Et j'ai été plus fâché par la fourche aux avant-postes qu'à franchement du mal à suivre un rythme un peu soutenu et qui te remontent quand même pas mal d'infos dans les bras et qui peut d'ailleurs faire un peu mal, d'ailleurs, des fois. Je ne sais pas si tu as le même ressenti que moi. Moi, j'ai eu le même ressenti. Dès qu'on commence, en fait, à augmenter le rythme, là, on sent que ça manque de confort. On sent qu'on est dans le débattement tout de suite. Moi, c'est plus le confort à l'avant qui m'a freiné que le confort à l'arrière personnellement où là, tu joues un peu plus avec les jambes. Il est intéressant, ce vélo, parce qu'il a quand même un peu de tempérament. Oui, il a... Je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, j'ai vraiment trouvé qu'il avait du tempérament. Si on met le confort de côté, on a un pilotage qui est assez particulier, qui demande quand même un petit peu de bagage technique. Il faut un petit bagage technique, être un peu physique, parce que du coup, quand il manque de confort, il faut avoir un petit physique pour emmener ce vélo. Mais une fois qu'on a tout ça, en fait, c'est un régal. Donc, c'est un vélo qui se pilote soit sur une position centrée ou soit vraiment sur l'avant pour pouvoir inscrire l'avant du vélo. Et là, on trouve un vélo qui est maniable et qui se place facilement. Par contre, si on subit, c'est une autre histoire, c'est une autre paire de manches. En dynamisme, par contre, là, tu as un vélo qui répond du tac au tac. Ah oui, là, c'est l'avantage du DWV Link, c'est que la suspension réagit tout le temps. Il y a un trou, on peut s'en servir, on pompe dedans et on en sort plus vite. Moi, j'ai adoré. C'est vrai qu'il est très, très vivant. Il a beaucoup de pop dans les suspats et tu as tendance à appuyer sur le moindre recoin, un petit jeu de terrain, tu t'envoles en faisant un petit bunny-up. Et puis toi, dans les sauts, ce trait de caractère-là, tu as bien, bien plu, je crois. Oui, je voulais garder cette partie pour la fin. Non, on est dans le dynamisme, donc tu peux y aller joyeusement. Franchement, normalement, il n'est pas prévu pour ça, mais j'avoue que j'ai pris un plaisir monstre dans les sauts. Le DWV Link, ça fonctionne super bien et en fait, on peut s'envoyer des bosses de n'importe quelle taille, du moins qu'on raterrit bien. Ça, il n'y a pas de problème parce que j'ai fait quelques trop longs, j'ai tapé plusieurs fois dans le fond. Ça a été un peu compliqué, mais la suspension réagit bien et en fait, moi, je me suis vraiment amusé dans les sauts. Alors, toi qui gère les sauts, oui, moi, j'étais un petit peu plus freiné par le débattement parce que comme je suis beaucoup moins propre, j'ai un petit peu le cerveau qui se rebranche et qui me dit, tu n'as que 120 débattements, ne fais pas trop le con parce que sinon, tu vas partir à la faute. Mais bon, voilà, dans l'ensemble, c'est un vélo qui est bien sympa à piloter, qui a son petit caractère, entre guillemets. Exactement. Et en stabilité, en franchissement, là, on voit vraiment l'impact de la géométrie. Il est bluffant. Il est bluffant pour un 120 mm en stabilité, franchement, c'est même, je le trouve plus stable que certains vélos qui sont plus généreux en débattement. Ah, mais c'est ça, en fait, il est stable et du coup, forcément, dès qu'il y a du franchissement, on va vouloir y aller. Enfin, on y va, de toute façon. Oui, on y va. C'est juste que c'est après la réception, c'est là où c'est un peu plus compliqué. Je me suis engagé dans des portions qui étaient assez raides mais sans trop d'arrière-pensée, tu vois, l'angle à l'avant, ça te donne quand même une belle assurance. Par contre, bon, tu te fais rappeler à l'ordre par le confort qui vient de gigoter et de brasser dans tous les sens. Mais j'ai trouvé ce vélo vraiment très intéressant à piloter. Un petit débattement avec une géométrie un peu énervée, ça met un petit peu de piment dans ton pilotage. C'est plutôt cool. Niveau freinage, qu'est-ce que tu penses des SLX de piston ? Eh bien, moi, franchement, moi, j'ai trouvé rien à redire. C'est efficace, c'est un petit peu on-off mais on peut vraiment freiner. Ça va vite et le vélo freine. Ils sont un peu moins faciles à doser quand même que les quatre pistons. Par contre, c'est vrai qu'en endurance et en puissance de preinage, il n'y a pas grand-chose à approcher. Moi, j'ai eu aucun problème à reprocher. J'ai un truc qu'on n'a pas parlé, c'est le grip. Qu'est-ce que tu as pensé du combo DHR2 avant-arrière ? Déjà, le combo DHR2, je n'avais jamais essayé, ça marche plutôt pas mal. Sur la partie freinage, on sent que les crampons sont vraiment là pour arrêter le vélo. Par contre, en latéral, j'ai un peu moins aimé que les autres. Je pense qu'il y a mieux. Il n'est pas fraître, le grip, mais il est un peu dans la moyenne. Il est dans la moyenne et je pense que ça pourrait être optimisé peut-être avec des gommes plus tendres, Max Tera et avec une fourche qui fonctionne un peu mieux. Oui, parce que l'avant a tendance à rebondir un peu aussi et du coup, tu perds peut-être un petit peu en sérénité, en grip de ce côté-là. Je suis tellement fait d'accord avec toi. Je pense qu'avec ces petits détails en plus, on pourrait vraiment avoir un grip qui soit vraiment meilleur. Exact. La dernière question que je vais te poser, Hugo, est-ce que tu as pris du plaisir à son guidon ? Écoute, c'est quand même un vélo de caractère. Ce Ibis Replay, il ne laisse pas indifférent, par contre, il faut être en forme quand même pour le piloter et pour prendre du plaisir au guidon de cet Ibis puisque ça nous fait rebondir sur l'accessibilité. Moi, je trouve qu'il n'est pas fait pour tout le monde. Il n'est pas fait pour tout le monde. Ce n'est pas le vélo le plus facile et on a un confort qui limite un petit peu ses aptitudes dans le D-. Mais bon, après, ça fait un petit vélo bien pimenté et qui a son petit caractère et ça, c'est plutôt cool. Pour conclure, je vais réaborder deux, trois petits points. Tout d'abord, le tarif. On peut déjà saluer le fait de pouvoir s'offrir un petit peu de rêve puisque Ibis, ça va quand même un peu du rêve. C'est une marque un peu élitiste, exotique, premium pour 3650 euros. Donc ça, c'est plutôt cool. On a un vélo qui est attachant, qui a de la personnalité qui n'est peut-être pas fait pour Monsieur Tout-le-Monde mais ça, il faut quand même en être conscient si vous partez sur ce modèle-là. Par contre, il y a un truc que tu ne nous as pas dit également c'est que c'est sacrement efficace dans le démon puisqu'il n'a pas claqué les gars. On a parlé de la montée mais c'est vrai qu'en descente, j'ai fait quelques petites perfs. J'ai fait trois entrées dans le top 10 sur Strava avec. Donc même si je me suis fait brasser, j'ai quand même réussi. C'est une machine qui est quand même efficace. Voilà, c'est ça. Donc pour moi, vraiment, la conclusion, c'est qu'il remplit vraiment le cahier des charges d'un downcountry. Exactement. Vous pouvez retrouver l'article du Ibis juste là à côté du go. Vous pouvez cliquer dessus. N'hésitez pas, il y a des photos, il y a tout le résumé du test de l'Ibis. Et sur ce, on vous dit à la semaine prochaine. Ridez bien, ridez safe. Ciao.